Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Alors ceux qui peuvent suivre en anglais me parler en me disant, la consistance que vous avez eu pendant quatre jours pour prier, pour préparer la retraite, c'est cette consistance que je veux. Le Seigneur dit, il nous a sauvés pour une seule mission, le servir. Il nous a libérés pour une seule mission, le servir. Il a répété, lorsque nous lisons le livre d'Exode, nous verrons que le Seigneur répète à plusieurs fois. Va dire à Pharaon, libère mon peuple pour qu'il me serve. Et le Seigneur était en train de parler en disant, Raya, quand je vous libère, en tant que père, le désir de notre Dieu, c'est de nous faire du bien. En son temps. Il ne nous fait pas du bien parce que nous le méritons. Il nous fait du bien parce que c'est un père et un père, il recherche le bien-être de ses enfants. Mais il fait chaque chose en son temps, chaque chose par étapes. Mais lorsqu'il vient nous sauver, lorsqu'il vient nous libérer, il veut une chose, qu'on les serve. Il veut une chose, qu'on l'adore. Et c'est comme ça qu'il a insisté. Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Et chaque fois, lorsque nous lisons la Bible, la marche des enfants d'Israël, chaque fois qu'ils servaient le Seigneur, tout allait pour le mieux dans leur vie. Mais lorsqu'ils s'égaraient et qu'ils allaient adorer d'autres dieux, les choses commençaient à se compliquer. Et le Seigneur parle à sanctification aujourd'hui. Le Seigneur a dit, il veut que nous faisons de sa volonté notre priorité. Et la volonté de Dieu, le désir de Dieu, c'est le salut des hommes. Servir Dieu veut dire aller chercher les âmes et les emmener dans la maison de Dieu. C'est pourquoi il dit dans la Bible, il nous a tant aimé qu'il envoyait son Fils afin que quiconque croit ne périsse pas. Et il parle de Jésus. Et Jésus à son tour vient et il nous dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Allez et faites des nations, les disciples, c'est ce que Dieu attend de nous sanctification. Ce que Dieu veut que nous fassions, c'est que Dieu veut que nous prenons conscience à partir de ce moment, c'est d'aller et accomplir sa mission. C'est ça la priorité de Dieu. La priorité de Dieu n'est pas que Raya et des millions. Oui, c'est mon partage parce que c'est mon Père. Puisque l'or et argent appartiennent à mon Père, je peux l'avoir. Mais la priorité de mon Dieu, c'est que moi, j'aille prendre ceux qui sont perdus comme j'étais perdu et que je les emmène dans la maison de l'éternel. C'est ça la priorité de Dieu. Je veux être utile à Dieu, c'est ce que je dois faire. La Bible dit, il y a beaucoup d'appelés. You know, c'est Dieu qui nous appelle. Nous ne venons pas à Dieu de nous-mêmes. Il y a beaucoup que Dieu appelle. Mais l'élection de Dieu se porte sur certains. Et c'est là que je demandais à Dieu, ok, sommes-nous au niveau des élus ou pas encore? Et c'est là que le Seigneur a commencé à m'enseigner. Nous allons lire dans le livre de Actes. Je sais que Pasteur Joe ne m'a pas donné beaucoup de temps. Je vais m'efforcer à y courter. Nous allons aller dans Actes, je crois, Actes 1er. Actes 1er. 4 à 5. La Bible dit, j'aimerais que nous puissions lire si c'est possible dans notre version. La Bible dit, comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommandant de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. C'est que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Amen. Alors, c'est là que notre enseignement commence. Dieu nous a sauvés. Dieu nous a délivrés de beaucoup de problèmes. Il y a certains qui ont été tirés de la mort, comme moi. Il y en a qui ont été guéris. Il y en a qui ont été restaurés dans leur vie familiale. Il y en a qui ont été restaurés dans leur couple. Il y en a qui ont été restaurés professionnellement. Il y en a qui ont été honorés sur le plan des études. Dieu a fait beaucoup et il continue à faire. Mais, c'est qu'il veut, après avoir fait tout cela, qu'on le serve. Et il a dit, avant de servir, il avait donné des étapes aux disciples. La première chose qu'il a donnée, c'est démeurer au même endroit. « Restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous recevez ce que j'ai promis, le Saint-Esprit. » Ce n'est que par le Saint-Esprit que nous pouvons accomplir ce que nous avons à faire. Sans l'aide du Saint-Esprit, bien-aimé, je vous assure, ce sera impossible. Et Dieu, connaissant cela, il a demandé aux disciples de démermer. Et aujourd'hui, Dieu parle à la sanctification. Dieu dit ceci, « Est-ce que tu as été appelé à le servir dans sanctification ? » Tu connais ta conversation personnelle avec Dieu. Maintenant, si tu as reçu cet appel, maintenant, il est temps pour toi de démeurer, de rester, d'être là. Demeurer veut dire, hein, être là physiquement, être là intentionnellement, être là avec consistance. Et c'est ce que le Seigneur attend de nous. Est-ce que tu as reçu personnellement cet appel ? Si tu l'as reçu, gloire au Seigneur, maintenant, il est temps que tu puisses démeurer. Pourquoi ? Parce que c'est en démeurant dans cette présence, c'est en démeurant dans cet endroit, que le Seigneur va agir. Et le Seigneur me parlait dans ce sens. Il dit, lorsque je dis démeurer, les disciples, ils ont tous démeuré. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient là ensemble. Bien-aimé, ne négligeons pas la force de l'unité. Ne négligeons pas la force de l'unité parce que lorsque nous sommes là ensemble, c'est là que Dieu, n'est-ce pas ce que la Bible dit ? Il est doux pour les frères de faire quoi ? De demeurer ensemble. Pourquoi ? Parce que c'est là qu'ils déversent sa bénédiction. Bien-aimé, ton absence à l'église empêche que Dieu déverse sa bénédiction sur Maman Raya. Mon absence à l'église est comme un frein, ou je ne peux pas dire comme un frein, c'est comme si ça retarde la bénédiction de Dieu dans la vie de Raya. Donc que ce soit l'enfant le plus petit comme Abigaël, que ce soit le plus vieux, je ne sais pas qui est âgé ici, ta présence dans ces lieux, si Dieu t'a établi dans ces lieux, est très importante pour que la bénédiction de Dieu descende. Ça, c'est la première étape que le Seigneur nous a donnée. Demeurer, c'est-à-dire, tu restes là physiquement, intentionnellement, régulièrement et de façon constante. C'est ça que le Seigneur attend de nos sanctifications. Nous ne sommes même pas encore au niveau de la mission. Il nous a parlé de sa mission, et quand il a donné cette mission, Pasteur Joe n'avait même pas encore annoncé « Soul for Christ ». Non. C'était bien avant. Sa mission, c'est gagner les uns. Mais première étape que nous devons faire, c'est demeurer. Pourquoi demeurer ? Parce que quand l'Esprit de Dieu vient, quand Dieu envoie son Esprit, dès que nous sommes unis à l'endroit où il veut, c'est que l'Esprit vient, il vient nous équiper, il vient nous transformer, il vient nous faire acquérir la maturité. Parce que tant que nous n'avons pas reçu cette maturité, bien aimé dans le Seigneur, on peut sortir gagner les âmes, mais on va leur enseigner quoi ? Si je ne suis pas mature, qu'est-ce que je vais enseigner à la personne qui ne connaît pas Christ ? C'est que l'Esprit de Dieu fait lorsque nous descendons. Bien sûr, lorsque nous sommes ensemble, bien sûr, les délivrances, tout ça arrive, mais tout ce que nous recevons jour après jour est en train de nous équiper, de nous former, de changer le mal en nous, de changer le faux en nous, de nous apprendre la patience. Les disciples, quand ils étaient dans cette chambre, ils étaient patients parce qu'ils ne savaient pas quand l'Esprit allait descendre. Le Dieu souverain, après les avoir examinés, compris, changés, a réalisé que maintenant là, l'Esprit doit descendre. C'est le moment. Toi et moi, nous ne savons peut-être pas, mais Dieu sait. Mais ce que nous pouvons faire, c'est rester unis, rester ensemble, rester présents au lieu où Dieu nous voit. Amen. Ça, c'était ce que le Seigneur me disait. Et après cela, le Seigneur a promis qu'il va déverser la puissance, la puissance d'aller gagner les âmes. Parce qu'il a dit, notre mission à nous, c'est d'aller parler. Sa mission à lui, c'est de toucher les cœurs et de les emmener. Amen. Car il est celui qui convainc. La Bible dit, c'est le Saint-Esprit qui nous convainc du péché, de la justice et du jugement. Ce n'est pas la bouche de Raya. Ce n'est pas la parole de Raya. Raya ne met qu'une sémence. Pasteur John ne met qu'une sémence. Mais Dieu, lui, se charge de préparer le cœur. Alors, pourquoi Dieu nous prend tout ce temps pour nous préparer? Parce que nous ne pouvons pas aller gagner une âme pour l'emmener là où nous-mêmes nous ne sommes pas stables. C'est comme prendre l'enfant d'une personne, l'emmener dans une maison trouble. Qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire, au lieu de sauver cet enfant du danger, nous allons empirer sa situation. Alors, le Seigneur disait, vous devez aller gagner les âmes. Mais vous avez besoin d'abord d'être préparés. Sanctification ministry, nous avons besoin d'être préparés. Et cette préparation ne se fera que lorsque nous sommes ensemble. S'il manque un, nous ne sommes pas encore prêts pour la préparation. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, quand il y a une brègle égarée, Dieu laisse les 99 là. C'est-à-dire, 99 peuvent aller évangéliser. Mais parce qu'il y a la centième brébie qui est absente, qui doit venir dans le groupe pour qu'ils puissent enfin les préparer, ils partent le chercher. Beaucoup d'entre nous, nous avons peut-être été égarés. Ça peut arriver. Dans le temps de troubles, dans le temps de tempête, dans le temps de confusion. Et je sais que chacun de nous est passé par une confusion. Tu peux t'égarer. Mais le Seigneur a dit, comme ces deux disciples sur le chemin d'Emmaüs, qui s'étaient égarés, parce que Dieu les voulait au même endroit que les autres, Christ est allé les rencontrer. Il a parlé avec eux, il les a ramenés. Peut-être que tu es dans le cas de celui qui est en train de s'égarer. Peut-être que tu es dans le cas comme moi, qui s'étaient égarés, que le Seigneur a ramenés. Mais quand le Seigneur te ramène, bien-aimé, enracine-toi. Quand le Seigneur t'emmène, reste, Jésus n'est pas allé deux fois chercher les disciples. Quand ils ont réalisé que c'est Christ, ils sont faits demi-tour et ils sont revenus. Et le Saint-Esprit me disait, imagine que Pierre soit seul dans cette chambre haute. Est-ce que l'Esprit allait descendre? Et même si l'Esprit descendait, est-ce qu'il allait parler lui seul dans toutes les langues de ces personnes venues à Jérusalem que Dieu voulait atteindre? Non. Ce que Dieu a pour toi, pour sauver une vie, ce n'est pas ce qu'il a pour moi. Mais le 1 de Raya et le 2 de Anna et le 3 de Maman Monique et le 4 de Papa Bertrand, l'ensemble fait que le feu s'allume. Et quand le feu s'allume, quand la puissance se descend, bien-aimée dans le Seigneur, elle ne s'éteint plus. Elle ne s'éteint plus. Vous savez pourquoi? Parce que quand la flamme de Kétia s'éteint, il y a la flamme de Maman Micheline qui peut réveiller. Lorsque c'est ce bois-là de Pasteur Joe qui s'éteint, il y a le bois de Maman Salva qui essaye de rallumer. Nous sommes utiles et importants. Dis à ton frère, ta présence ici est source de bénédiction pour moi. Ton absence ici rétarde ma bénédiction. Amen. Donc, il est important pour nous. Et ça, c'est vraiment ce que le Seigneur dit. Il est important. Il est important pour nous de rester unis parce que nous allons nous soutenir. Et après cela, Dieu nous a dit une chose. Lorsqu'il sentira que nous sommes prêts, il va nous envoyer. Nous allons gagner les âmes. Bien-aimés, le ciel sera sécoué à cause de vie que toi et moi nous allons transformer. Amen. Et là encore, le Seigneur me donnait un autre passage parce que je me disais OK Seigneur, si nous faisons cela et puis nous allons gagner les âmes. Cela veut dire que la couronne de gloire nous attend. Et le Seigneur me ramène toujours dans le livre des apôtres. Dans le livre de Acte 2. Acte 2, je crois que c'est 44 à 44 à 44 à ce moment. Je m'excuse, je ne mémorise pas les versets. Il y a Acte 2, 41 jusqu'à 44. Vous pouvez lire vous-même jusqu'à la fin. Mais j'aimerais qu'on lise ce que la Bible dit. La Bible dit ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et en ce jour le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction de pain et dans les prières. La crainte de Dieu s'emparait de chacun. Il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Ils avaient tous en commun. Amen. On va au 46. Ils étaient chaque jour tous ensemble assis du au temple. Ils rompaient les pains dans les maisons. Ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Amen. Bien aimé, le Seigneur me disait, l'Esprit de Dieu m'enseignait. Toi qui es ici présent, tu seras utilisé puissamment. Peut-être que tu vas évangéliser juste par ta bonté. Peut-être que tu vas évangéliser par le temps que le Seigneur a mis en toi. Mais après avoir fait tout cela, demeure dans la maison du Seigneur. Demeure dans la maison de l'Éternel. Que les âmes que tu vas gagner viennent te trouver dans la maison. que les âmes que tu vas aller chercher viennent s'ajouter. Il a dit, ils s'ajoutaient chaque jour ceux qui étaient sauvés. Que ceux qui viendront s'ajoutent. Pas qu'ils te remplacent, mais qu'ils s'ajoutent. Amen. Le Seigneur veut que nous puissions démeurer. Et maintenant, à un moment, je vais parler au Seigneur. Ok, Père, qu'est-ce que tu attends de nous? Il a dit, lorsque vous êtes une famille, Christ, c'est le bon berger. Il a été avec les disciples. Mais à un moment, il a dit aux disciples, il est bon que je m'en aille pour que l'Esprit vienne. Parce que lui, l'Esprit, il sera en permanence. Dans cette maison, il y a un berger. J'espère que tout le monde connaît le berger de la maison. Si tu ne connais pas, je peux te rappeler. Dans cette maison, il y a un berger. Mais le berger ne sera pas toujours là. Parce que Dieu peut l'appeler à autre chose. Toi et moi, qui venons parce que Père Joe est là. Bien aimé, Dieu dit, même Christ, à un moment, il a laissé les disciples, mais l'Esprit était avec eux. Parce que l'Esprit est omniprésent. qu'il soit là, qu'il ne soit pas là. Si Dieu t'a établi, sois là, parce que lui, il sera toujours présent. Au lieu et à l'endroit où lui te voit. Mais est-ce que toi, tu seras présent là où il veut te voir? C'est la question que le Seigneur nous pose. Parce que même moi, beaucoup d'entre nous, des fois, on vient, ah, que Père Joe me voit même deux fois. Des fois, même mon père, on dit, ah, parce que je suis loin, je vais venir même deux fois seulement. Mais les jeudis, je ne saurais pas. Je lui dis, et le Seigneur était en train de m'enseigner. Je sais que quelqu'un dans la salle se dit, c'est ma mort à qui il dit, elle n'est même pas là souvent. De toute façon, elle vit en retard. Et c'est vrai, je reconnais. Mais bien aimé, quand Dieu envoie la parole, ça commence par te transformer toi-même. Dans cette parole, me change, ne me juge pas, regarde ton problème. La parole agit aussi sur moi. Et je disais au Seigneur, ok, après qu'on ait fait tout cela, qu'est-ce qui se passe? Il a dit, adorez-moi en vérité, comme jamais auparavant. Le Seigneur veut que nous puissions faire de lui notre première adoration. Et notre adoration dans le culte, le Seigneur a dit, préparez le culte, dès la veille, dès le commencement, arrive au culte avant et quitte à la fin. En tout cas, cette parole-là, c'était pour moi, je vous assure. Je ne sais pas si c'est pour quelqu'un ici, mais moi-même là, c'était pour moi. Arrive avant, quitte, quand ça se termine. il a dit, de la même façon, nous nous faisons beau et belle, physiquement, de la même façon, nous devons nous assurer que nous sommes beaux et belles à l'intérieur. Ça veut dire, quand je viens dans le culte, je dois m'assurer que lorsque les intercesseurs, le modérateur conduit l'intercession, ce n'est pas pour les intercesseurs, c'est pour nous tous. que Dieu nous pardonne parce que beaucoup nous pensons que c'est l'affaire des intercesseurs. Il a dit, l'intercession est l'affaire de tous. L'adoration que Dieu a créée, ce n'est pas quand Papa Jonathan l'a où et je suis là. Papa Jonathan et l'équipe de Worship peuvent nous donner la direction. Mais lui comme moi, nous devons adorer le Seigneur. Le temps de partage de la parole, la nourriture qu'il envoie, ça nous concerne tous que je l'aime, que je ne l'aime pas, je la mange parce qu'en tant que parents, des fois nous donnons des nourritures à nos enfants qu'ils ne veulent pas mais nous leur imposons de manger. Pourquoi ? Parce que nous savons que c'est pour leur croissance. Nos enfants n'aiment pas les légumes, nous renforçons à manger les légumes parce que ça contribue à leur croissance. La parole peut blesser mais elle continue, elle contribue à la bonne santé de ton esprit. Le Seigneur veut que même sa parole, que nous puissions la consommer. Même quand c'est aigre, même quand c'est amer, tu la prends. Amen. Autre chose, lorsque nous venons offrir, le Seigneur m'a fait cette remarque. Beaucoup nous venons à l'église et c'est quand nous arrivons que nous pensons aux offrandes. Prépare ton offrande comme tu prépares les vêtements de tes enfants la veille. Prépare ton offrande même une semaine avant parce que ça fait partie du culte. Amen. La prière qui se fait ici fait partie du culte. quand toutes ces conditions seront réunies dans la vie de chacun individuellement et que nous venons comme un ensemble, c'est là que notre Père va agréer l'adoration et la louange de sanctifier chez l'Esprit. Bien aimé dans le Seigneur. Il a dit la force de l'unité. Alors si une partie de ton culte au Seigneur ne respecte pas ces points que Dieu a dit, tu deviens une pierre d'achoppement pour la bénédiction de ton frère, pour la bénédiction de ta sœur. Que le Seigneur nous aide, que le Saint-Esprit nous transforme et qu'on arrive à passer les étapes pour que lorsque nous allons gagner les âmes et qu'ils viennent, qu'ils nous trouvent assis dans une famille unie, dans une famille aimante, dans une famille qui est God-oriented. Amen. C'est ce que le Seigneur attend de nous pour nous aider dans le Seigneur. Et le quatrième point que le Seigneur a dit, lorsque nous ferons tout cela, pratiquons la charité. La charité est très importante. On peut être unis, mais sans amour, sans charité, d'autres vont s'égarer. Même les disciples, à un moment, ils ont eu des problèmes dans l'ensemble. C'est pourquoi on a dû chercher un homme intègre comme Étienne pour venir équilibrer les choses. Bien-aimés, faisons tout par amour. Le Seigneur a dit sanctification. Je vais déverser ma puissance à une dimension que vous-même, vous n'allez pas réaliser. mais une chose, je le fais pour un seul but. Le salut des âmes. Je le fais pour un seul but. Que les vies soient sauvées. Ne t'en orgueille pas. Rends gloire à Dieu. Rends gloire à Dieu, encore à Dieu, et à Dieu, lui seul. que Dieu nous aide, que nous restions humbles, que Dieu nous fasse la grâce de réfléchir sur ce qu'il nous a dit et de nous dissider. Il a dit une chose, assure-toi que tu as été appelé à le servir dans sa maison et dès que tu es assuré, organise, fais toute chose pour demeurer, pour te maintenir et pour t'enraciner avec ou sans la présence de Pastor Joe. Fais-le et il sera glorifié et il sera toujours avec toi. Et tout le reste que nous recherchons, il a dit c'est notre partage. Il donnera, pas à cause de nous, mais à cause de son nom. Nous avons dit que l'on sache que tu es Dieu et que l'on sache que tu es notre. Nous sommes tes serviteurs. Que ceux qui viendront s'ajouter sachent qu'il y a un Dieu dans sanctification sache et sache que chaque membre individuellement est serviteur de Dieu. Amen. Il ne s'agit pas de te convaincre toi-même parce que toi-même tu es convaincu que tu es enfant de Dieu parce que l'esprit convainc à ton esprit que tu l'es. mais maintenant il faut que ceux qui te voient de l'extérieur en respectant tous ces points demeurer à l'endroit rempli du Saint-Esprit demeurer humble aimé et aller travailler pour notre Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Lord, in the name of Jesus, we thank you. We know that you have blessed Beneath, you have healed her. Everything now is just formality. We thank you for your faithfulness. We thank you, God, that you have given us an opportunity to worship you. With our music, with our praise songs, with our prayers of worship and praise, with our offering, with your word, and more importantly, by and through the power of the Holy Spirit. Now, as we are about to leave this place, we pray, Father, that in the name of Jesus, we will go with you and be on fire for you. We also pray, Jehovah, that the youth ministry that is going to take right after this, will be led by the Holy Spirit. We pray this in Jesus' name. We all say, Amen. Amen. God bless you. God bless you. God bless you. In Jesus' name.